Générique Bienvenue dans La Grande Librairie, très heureux de vous retrouver pour une heure à passer en compagnie d'écrivains. Nous allons parler de littérature aujourd'hui avec, vous allez voir, des genres très très différents. Roman d'espionnage, enquête qui relève pratiquement du roman d'espionnage, polar, thriller, roman noir, littérature de voyage entre Toulouse et les Etats-Unis. Bref, on abolit les genres, on s'intéresse au style, on s'intéresse aux mots et aux histoires avec ce soir. Quatre écrivains, le tout sous la plume évidemment de Jules qui nous accompagne comme toutes les semaines et qui croquera les moments de cette émission. Ça commence et on partira ce soir, aujourd'hui, du côté de chez un écrivain devenu culte. Secret, très très secret, ancienne agent secret, John Le Carré. Le nouveau roman de John Le Carré s'appelle Un homme très recherché, ça paraît aux éditions du Seuil. Là, en ce moment, ce week-end, c'est peut-être l'un de ses livres les plus sombres, les plus noirs, dans lequel il se réinvente complètement, David Cornwell, alias Le Carré, invité de la Grande Librairie. Il nous a ouvert ses portes chez lui, au fin fond de la Grande-Bretagne, du côté de la Cornouaille. Vous allez voir ce reportage assez étonnant. Et c'est assez rare parce que Le Carré fait vraiment partie de ces gens qui donnent au compte-gouttes, comme ça, des interviews, notamment quand il s'agit de raconter quels sont les secrets de son écriture. Alors, on va explorer les secrets de l'écriture et du polar aussi avec trois écrivains que je suis très content d'accueillir sur ce plateau. D'abord, Alicia Drake. – Bonsoir. – Bonjour, bienvenue. – Merci. – Vous êtes anglaise. – Oui. – Journaliste. – Oui. – On voit que vous parlez parfaitement français car vous êtes correspondante à Paris. – Oui. Alors, je ne sais pas si je parle parfaitement français, on va voir. – Et vous publiez un livre qui est étonnant. C'est le document qui fait l'actualité de la semaine. Ça s'appelle Beautiful People, c'est aux éditions de Noël. Et vous racontez à la manière d'un roman et pratiquement d'un polar l'histoire invraisemblable d'une ascension et puis d'une rivalité de coterie entre d'un côté Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld. Il faut préciser tout de suite que si vous êtes totalement hermétique au milieu de la mode, ça n'a aucune importance. On a le sentiment quand on lit ce livre que c'est les personnages de Fitzgerald qui sont incarnés dans le Paris des années 60, 70, 80. – Voilà. – Livre qui en ce moment suscite pas mal de polémiques et notamment lire de Karl Lagerfeld. Vous nous raconterez dans un instant pour quelles raisons. Jean-Paul Dubois, bienvenue. – Merci. – Le Toulousain, régional de l'étape. – Nul n'est parfait. – Nul n'est parfait. – Le Toulousain qui connaît sans doute le mieux les États-Unis. Et une fois de plus, dans votre nouveau roman, cap sur les États-Unis, dans ce qu'ils ont de plus superficiel, Hollywood, avec les accommodements raisonnables. Et vous nous raconterez dans un instant ce que signifie ce titre, les accommodements raisonnables, qu'on ne pensait pas trouver sous la plume d'un Jean-Paul Dubois. Faut-il vraiment faire de sa vie des accommodements raisonnables ? Jean-Christophe Granger, merci beaucoup d'être avec nous. Votre nouveau thriller. Thriller, c'est le mot ? – Ah oui, c'est comme ça qu'on dit, toujours. – Comme ça qu'on dit ? Roman noir, polar, thriller ? – Ah, thriller, on dit surtout thriller. – D'accord, c'est vrai que ça fait… – Suspense, roman à suspense. – Miserere, c'est aux éditions Albin Michel. Et je voudrais vraiment qu'avec vous, on essaye de comprendre comment on s'y prend pour écrire comme ça un thriller, donc de plus de 500 pages, qui est suffisamment bien ficelé pour qu'à la fois on ait peur, et qu'on se dise, mais tournons les pas jusqu'à la dernière pour essayer de savoir ce qui va se passer. Est-ce que le suspense n'est révélé que quasiment, allez, dans les deux, trois dernières pages ? – Ah oui, c'est la règle du feu, oui. – On va essayer de comprendre comment on joue. Mais tout de suite, pour comprendre d'abord qui est Jean-Christophe Granger, parce qu'on va commencer par vous. Petit portrait en image, essayons de savoir qui est Jean-Christophe Granger. Retour donc sur ce destin signé Benjamin François. Le mal, c'est un peu comme une religion chez Jean-Christophe Granger. Dans ses romans, même les enfants sont inquiétants. Ajoutez à cela une écriture rapide, très documentée, et vous aurez une idée de la recette Granger. Une recette qui a permis à cet ancien reporter de devenir l'un des écrivains les plus vendeurs du moment. – Jean-Christophe Granger, c'est le seul romancier français qui rivalise avec les grands auteurs anglo-saxons. Donc chaque fois qu'il publie un livre, c'est entre 300 et 500 000 exemplaires qui se vendent dans l'année. – Ce succès, Jean-Christophe Granger le connaît depuis une dizaine d'années. En 1994, il avait publié Le vol des cigognes, un premier roman dont les ventes furent honorables sans plus. Mais en 1998, les rivières pourpres le révèlent au grand public. Les romans suivants connaîtront un succès considérable, en France comme à l'étranger. – Ils se vendent partout dans le monde, ils se vendent très bien au Japon, ils se vendent très bien en Europe, donc en Italie, en Espagne, etc. Et puis ces livres, comme ces films, ont un public nombreux aux Etats-Unis. – Car Jean-Christophe Granger a un autre talent. Il sait écrire ses romans comme d'autres écrivent des scénarios. Du coup, plusieurs ont été adaptés au cinéma, notamment Les rivières pourpres en 2000. – C'est par le cinéma que Granger a attiré un très jeune public qui a adoré Les rivières pourpres et qui s'est plongé après dans le livre. Chaque film nourrit les ventes de livres et ces livres nourrissent les scénarios de films. – Résultat, Les rivières pourpres, le livre, s'est vendu à un million d'exemplaires. Le film a enregistré plus de 3 millions d'entrées en France, selon son producteur. Pour les prochains romans de Jean-Christophe Granger, on parle déjà d'adaptation à Hollywood. – Miserere, c'est donc le titre du nouveau Granger, publié aux éditions Albin Michel. Alors, voici un livre dans lequel on va croiser des enfants assassins, d'anciens nazis, des militaires français qui ont torturé au Chili pendant la dictature de Pinochet. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Jean-Christophe Granger, pour vous, des éléments indispensables pour assurer une recette auprès du grand public quand on fait dans le thriller ? Est-ce qu'il faut forcément remettre les anciens nazis ? Est-ce que vous savez exactement ce qui peut fonctionner ? – Non, moi, je peux juste dire ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire finalement d'étonner à chaque page mon lecteur. Je pense que l'étonnement est le moteur du suspens, le moteur de l'attention et le moteur du fait qu'on a envie de tourner les pages. Donc, non, je dirais au contraire, si on commence à mettre des ingrédients entre guillemets classiques, par exemple, là on parle de nazis, ça fait très classique comme ingrédient. – Quand on le dit comme ça, on se dit oui. – Quand on le dit comme ça, là, on se dit vraiment Granger, il affaiblit ce coup-ci. Non, non, au contraire, il faut toujours trouver quelque chose d'étonnant et d'inattendu et une manière de le présenter pour que chaque chapitre apporte une réponse et pose une nouvelle question. – Ça commence comme un film d'Alfred Hitchcock, un homme, retrouvé un organiste, retrouvé, assassiné, les doigts figés sur son orgue dans un son discordant et alors démarre une enquête qui va nous conduire véritablement quasiment de page en page, de chapitre en chapitre. Je voudrais savoir comment vous travaillez, comment vous construisez justement un polar pour que les 500 pages soient, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'étonnement en permanence. – Bon, moi d'abord, je l'ai souvent dit, je commence entre guillemets par la fin puisque c'est quand j'ai mon dénouement que je commence à considérer que j'ai une vraie histoire policière. Je trouve que c'est normal, c'est quand vous savez qui a tué que vous pouvez commencer à mener l'enquête. Et finalement, une enquête policière, c'est toujours une histoire à l'envers parce que les flics démarrent de la fin, du meurtre, et ils vont essayer de trouver l'origine de ce meurtre, l'explication, le mobile, et ils vont remonter le fil d'une vérité comme ça tout du long. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le fais à l'envers, je pars finalement du début de l'histoire. – Vous n'avez pas de point de départ, vous avez un point de chute. – Oui, c'est-à-dire que je pars du point de chute, et puis peu à peu, je raconte cette histoire qui va être révélée peu à peu à l'envers par les policiers. – Qu'aviez-vous au départ ? Parce que là, encore une fois, on brasse énormément de thèmes. L'idée des enfants assassins ? – Non, en réalité, moi je me nourris souvent des reportages que j'ai réalisés quand j'étais grand reporter, donc j'ai eu un matériau assez immense de souvenirs et d'informations. J'avais travaillé sur le Chili, donc je connaissais l'existence d'une véritable communauté proche de celle que je décris, qui est fondée sur le châtiment et qui a été aussi des tortionnaires pour Pinochet. – Racontons juste en deux secondes, pour resituer précisément le contexte, donc dans les années 70 jusqu'à 80, juste après le coup d'État contre Allende. – Il y a eu un centre de torture qui était très éloigné de Santiago et qui était en réalité une secte religieuse où les personnes étaient sous la coupe d'un ancien nazi et qui pratiquaient eux-mêmes le châtiment sur eux et qui connaissaient finalement la torture de l'intérieur, puisque eux-mêmes souffraient de ces tortures. Et assez naturellement, puisque le gourou de cette secte était un espèce de tortionnaire vraiment digne d'un livre, on lui a envoyé les prisonniers politiques, c'était pratique, c'était isolé, et il se chargeait de les faire parler et de les éliminer ensuite. Donc cette secte, elle a fait énormément de bruit au Chili, beaucoup moins en Europe, et moi, quand j'étais au Chili pour travailler sur Pinochet et le juge qui essayait de l'impliquer dans des dossiers criminels, j'ai pu rencontrer tous les journalistes qui avaient travaillé sur cette secte. Et le gourou, à l'époque, était encore en fuite. Donc j'ai su, mais cette époque-là, c'était une époque où je n'écrivais pas encore, je savais que tout ça était un matériau fou pour des livres. – Ça, c'est un peu la marque de fabrique des thrillers de Grand G. On la retrouve, on va en parler dans un instant, aussi chez John le Carré, c'est-à-dire cette volonté d'utiliser le réel, ce qui se passe là en ce moment, sous nos yeux, et puis d'en faire un roman. Est-ce que c'est le rôle de l'écrivain de Polar plus que de l'écrivain qui, lui, ne va pas nécessairement dans le Polar ? C'est votre job, votre boulot, comme on dit ? À vous, écrivain de Polar ? – Moi, c'est plutôt une façon de faire que j'ai, je ne cherche pas à dénoncer telle ou telle chose, si vous voulez. Je cherche à mélanger des éléments réels avec mes éléments imaginaires, pour que surtout, le lecteur ait l'impression de lire une histoire vraie. Qu'il ait l'impression qu'on lui déroule un fait divers dont il n'a pas entendu parler, qu'a existé, et qu'il soit pris vraiment avec cette espèce d'emprise du réel, en se disant que tout ça a existé. C'est ça que j'ai cherché à faire. Et j'aime bien que le lecteur ne puisse pas voir à quel moment c'est vrai et à quel moment c'est faux. – Je vous rassure, on ne le voit pas du tout. Il y a même des moments où on se dit, mais ce n'est pas possible, il y a encore une intrigue qui se superpose à l'intrigue. Pour quelle raison, d'ailleurs, aimez-vous tant envoyer le lecteur sur des fausses pistes, quitte d'ailleurs à les développer très, très longuement ? – Alors, ça c'est un de mes travails, bizarrement le plus difficile et le plus sérieux, je trouve, c'est de développer des fausses pistes qui ont l'air sérieuses, parce qu'on doit emmener le lecteur dans un sentier en lui faisant vraiment penser que c'est le bon sentier. Si la fausse piste sonne fausse piste, comme ça arrive parfois dans un film, le tour est raté, parce qu'on voit tout de suite qu'on va prendre 50 pages pour rien finalement, parce que ce n'est pas ça. Donc il faut toujours essayer d'avoir des sous-pistes, des fausses pistes qui vont avoir l'air vraiment réelles et qui vont avoir l'air de nous donner un morceau de vérité. – Tout part, parce que c'est ça qui est bien aussi avec vous, c'est qu'on n'est pas simplement dans le domaine de la politique, de temps en temps, il y a des petites incursions dans la littérature, dans la psychanalyse, beaucoup dans la science. Tout part de cette phrase de Freud, nous sommes tous fascinés par les petits-enfants et les grands criminels. Sauf que quand les petits-enfants deviennent des grands criminels… – Ah ben c'est le thème de mon livre ! – D'un mot, qu'est-ce que c'est, miséréré, pour ceux qui ne se souviendraient pas forcément de leurs études de latin ? – Alors c'est l'autre source d'inspiration de ce livre, c'est un chant religieux, enfin d'abord c'est un psaume, qui a inspiré un chant religieux très très connu, qui est le tube de la musique religieuse a cappella, et qui est souvent chanté par des enfants. Moi quand j'écrivais mon livre précédent, qui était déjà sur le diable et la religion, j'écoutais beaucoup ce morceau, pour être dans l'ambiance, et ces voix d'enfants si pures, si angéliques, je trouvais que ça avait aussi quelque chose d'inquiétant, je trouvais que ça avait quelque chose de désincarné, qui pouvait évoquer des criminels. Donc c'est ce que j'ai voulu développer dans ce livre, où on s'aperçoit peu à peu que les criminels sont peut-être des enfants, des espèces d'anges du châtiment comme ça qui sont venus… – Il ne faut pas trop en dire. Est-ce qu'on peut dire, je vais en rester à vous ranger, est-ce qu'on brûle évidemment de redonner un indice, est-ce que vous pouvez nous raconter très brièvement, parce que je voudrais savoir si c'est vrai ou si ça sort de votre cerveau embrumé, mais décrivain de suspense, est-il vrai que l'on pourrait imaginer qu'un jour, un enfant soit capable de produire le cri qui tue ? C'est-à-dire un cri suffisamment fort pour que tout à coup, le cerveau cesse de fonctionner. – Non, ce qu'on peut imaginer, c'est que d'abord, ça c'est réel, l'effet des ondes et des vibrations peut avoir un impact très très fort sur le système nerveux, surtout au tympan où il y a beaucoup de nerfs et c'est très très sensible, n'importe qui qui a eu une otite le sait, c'est vraiment une région du corps très très sensible, et par ailleurs la voix humaine peut atteindre des intensités qui dépassent ce qu'on appelle le traumatisme sonore. Donc évidemment après c'est la sauce grangée qui dit tout ça. – Alors dans la sauce grangée, il faut parler quand même des deux personnages, comme d'habitude, il y a deux flics qui sont des flics un peu fracassés, vous les choisissez souvent borderline, mais là vous n'aviez jamais été aussi loin. D'un côté, on a un flic au rencard qui a une soixantaine d'années, qui est arménien mais qui, on découvrira très vite, n'est pas du tout qui il prétend être, et puis de l'autre, un type qui a à peine la trentaine, qui est un junkie totalement défoncé. – Oui, alors moi j'aime bien… – C'est pour jouer l'ordre politiquement incorrect ? – Non, j'aime beaucoup les personnages borderline, j'aime beaucoup les personnages solitaires, et j'aime aussi, ça c'est un truc classique des polars, des gens qui sont hors leur hiérarchie, qui sont mis sur la touche. Donc d'un côté, on a un flic carrément à la retraite, donc il va mener une enquête sans aucune légalité, puisqu'il n'est plus du tout flic en réalité, et de l'autre, on a ce type mis en disponibilité, parce qu'il est en cure des désintoxications, qu'on a même mis à l'écart, parce qu'il est carrément dangereux. Et ce que j'aimais, c'est que ces deux types d'abord vont avoir une relation de père-fils, c'est une sorte de relation fidèle très forte, et puis qui vont un peu oublier leur solitude, leur malheur, leur tourment, avec cette enquête, qui va être une espèce de rédemption. Moi, je dirais que la psychologie court après toujours mon enquête, c'est-à-dire que ce qui compte pour moi, c'est l'enquête et ce qu'on va découvrir, mais derrière, il y a quand même toujours l'évolution des personnages, et ce qui va se tramer entre eux, il y a quand même l'histoire d'une amitié, derrière cette espèce d'explosion permanente de rebondissement. – Miserere, donc c'est le nouveau roman signé Jean-Christophe Granger, Le Polar, que vous n'allez pas lâcher. On n'en dit pas davantage, parce que dès qu'on commence à, évidemment, lever le suspense, les hypothèses vont bon train. Alors, puisqu'on parle justement en construction de Polar, je vous propose de partir tout de suite rejoindre celui qui est le maître, John Le Carré, alias David Cornwell. John Le Carré, 77 ans, qui vit donc reclus dans les Cornouailles, et qui nous a ouvert ses portes. Regardez. Nous sommes donc en Cornouailles, très exactement sur la pointe sud-ouest de l'Angleterre, face à l'océan Atlantique. De l'autre côté, tout au bout, c'est l'Amérique. Et derrière cette colline, derrière cette plage, c'est Corniche, Cornouailles, petite ville, petit hameau, qui abrite John Le Carré depuis une quarantaine d'années. John Le Carré est un homme très recherché, et un homme très recherché, c'est également le titre de son livre, son nouveau roman, peut-être l'un des romans les plus sombres, les plus noirs de John Le Carré, dans un univers à la Joseph Conrad. Une histoire redoutablement ficelée, entre d'un côté les services secrets britanniques, et de l'autre les services secrets allemands. Que se passera-t-il ? On ne dira rien du suspense, parce que Le Carré réussit à tout résoudre, dans les trois dernières pages. Au bout de ce chemin, se trouve l'auteur de romans d'espionnage le plus lu dans le monde aujourd'hui, John Le Carré. Il donne extrêmement peu d'interviews, de moins en moins d'ailleurs. Et alors, pour le trouver, il faut le chercher. C'est le soutien, ce qui est notre prévailing wind. Et elle a eu, vous savez, ce pont africain, et l'africain feet, et ce walk-là. C'est probablement la 16e siècle, et elle était en couleur. Et vous savez, Vous savez, c'est le meilleur endroit pour la Madonna de la 16e siècle. Absolument, elle est heureuse ici. Même chez nous, les héritages. On a du mal à l'imaginer, c'est-à-dire que vous êtes assis ici, et tout à coup vous avez une idée, et l'idée devient un roman. C'est ainsi que commence ma journée, une feuille vide et un stylo. Je me suis toujours levé tôt le matin pour écrire, et cette habitude date de l'époque où j'étais fonctionnaire dans les services secrets, quand j'écrivais mes livres précédents. Je me levais à 5 heures, parfois même plus tôt, et j'écrivais pendant 2 ou 3 heures. Je crois que la majorité des écrivains, tout comme les athlètes, s'entraînent pendant quelques bonnes heures chaque jour. Si vous pouvez réellement écrire pendant 3 ou 4 heures, alors vous avez utilisé tout votre potentiel. Vous pouvez réécrire, vaquer à vos occupations, vous disputez avec votre agent, votre éditeur, ou négocier avec votre banquier. Mais on a juste ces quelques bonnes heures. Je commence avec 2 ou 3 personnages avec lesquels je me sens bien, puis j'essaye de les mettre en action. Ensuite, j'invente un décor. Le chat qui s'assoit sur le tapis n'est pas une histoire. Mais le chat qui s'assoit sur le tapis du chien, ça c'est le début d'une histoire. On a besoin d'une certaine tension dès que les personnages et les idées sont mises en scène. Aucune architecture globale ? Incroyable ça ! Non. Seulement une image. C'est comme au cinéma, j'ai une idée précise de la scène finale, le dernier plan. Et je sais qui va être anéanti, qui va triompher. J'aime que mes personnages racontent l'histoire au travers de leur propre aventure. Et dans le cas de ce livre, posent une grande interrogation. La première interrogation, c'est la question du combat contre la peur. Comment peut-on le continuer, ce combat, défendre la société, tout en restant une société qui vaille la peine d'être défendue ? Dans quelle mesure jouons-nous le jeu de Ben Laden en attaquant les droits de l'homme ? Dans quelle mesure nous laissons-nous guider par un Américain qui a toujours dans son subconscient une perception coloniale de la guerre contre la terreur ? Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Alors sommes-nous en train de nous diriger vers quelque chose de bien plus large que la simple élimination de quelques fanatiques ? J'espère que ce livre éveille de telles questions. Je pense avoir raison en disant qu'en ce moment, il y a 27 000 prisonniers dans les prisons clandestines à travers le monde qui ont été enfermés par la CIA et les militaires américains. En comparaison, le camp de Guantanamo n'est rien. Ces gens n'ont pas accès aux avocats. Ils n'ont jamais été jugés ou condamnés. Ils sont sans doute jamais libérés. Leurs familles ne savent même pas où ils se trouvent. Bien sûr, je ne veux pas dire que c'est à mon livre de démontrer tout ça. Mais il s'agit bien d'un livre qui remet en question la valeur de la société qui permet de telles choses. Alors, on va parler essentiellement de ce livre, Un homme très recherché, qui vient de paraître. Pourquoi avez-vous choisi précisément de situer l'action à Hambourg ? Hambourg occupe une place assez étrange dans ma vie. J'étais encore un jeune diplomate quand j'ai écrit L'espion qui venait du froid. Quand ça a été publié, j'ai dû être muté à Hambourg. Un an plus tard, j'ai quitté Hambourg pour devenir un écrivain à plein temps. Hambourg a une histoire extraordinaire. La ville a été à vous, sous Napoléon. En 1918, c'était les communistes qui dirigeaient la ville. En 1933, ça a été fasciste. En 1933, il y avait 20 000 juifs à Hambourg, et à peine 900 en 1945. Un peu moins même. Hambourg est l'archétype du problème allemand, à mon avis. La ville a eu ses propres camps de concentration. Et on peut dire que c'est une ville coupable. Elle est coupable de beaucoup de choses, mais citez-moi une ville qui ne soit pas coupable. Page 66, par exemple, on lit « Hambourg est une ville coupable ». Consciemment ou non, Hambourg a peut-être même attiré ces terroristes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En plus des petits éléments que je viens de vous donner, c'est à Hambourg qu'a émergé la célèbre bande à Badère Mainhof, le groupe terroriste. Ulrike Mainhof était un enfant de Hambourg. Elle n'est pas née vraiment dans la ville, mais elle opérait à Hambourg. Mohamed Atta et son gang, qui sont responsables de la destruction des tours jumelles, ont fait tous leurs entraînements à Hambourg. Mon avis, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre avec le nouveau libéralisme grandissant de Hambourg qui, du coup, attire des radicaux de différents horizons. Comment vous procédez avec, justement, la documentation et les repérages ? Lorsque j'ai su que je voulais mettre en scène les services secrets allemands, j'ai parlé avec des gens de ce milieu-là et j'ai obtenu des informations de base sur la structure. Ensuite, je voulais parler avec des immigrés turcs et à une communauté germano-turque importante à Brem, une autre à Hambourg. Et avec des contacts, avec diplomatie, j'ai pu communiquer avec eux. Alors ça, vous êtes en train d'ouvrir le manuscrit qui est relié comme si c'était un véritable trésor ou un document secret. Oui, ça c'est le premier chapitre. Ce qui veut dire que vous coupez beaucoup ? Oui, beaucoup. Je pense que ce que vous voyez dans le livre ne représente qu'un dixième de ce que j'ai écrit. Oui, je surécris, comme on dit. J'écris bien davantage que ce que je publie. Donc, les livres, ce sont des pierres taillées, pas des pierres brutes. François, ça c'est l'une des cinq boîtes de manuscrits qui ont servi à faire ce livre. Alors, il faut juste comprendre que ce livre... Vous voulez que je les apporte ? Ce livre que vous avez ici, qui fait 355 pages, en réalité, 355 pages, c'est un dixième de ce qui a été écrit par John le Carré, qui tient dans cinq boîtes comme celle-ci. Ah, le manuscrit. Relié comme des documents d'agents secrets. Oui, la manière de faire est intéressante. Moi, je pense qu'il n'est pas possible, avec les ordinateurs, de suivre les traces d'un auteur. Mais c'est vrai que je suis un primitif, je suis un dinosaure. Et puis, finalement, ça fonctionne comme ça. Alors ça, c'est un cadeau de mon fils, de notre fils, pour mon dernier anniversaire. Alors justement, quand on voit Alexandre Dumas comme ça, affiché dans votre salon, on se pose la question, qui y a-t-il dans la bibliothèque de John le Carré ? Il y a des livres magnifiques ici. En ce moment, ma préférence va vers ce qui n'est pas de la fiction. Je veux vraiment, vraiment savoir ce qui s'est passé. En ce moment, je suis fasciné par l'époque dans laquelle nous vivons, par ce transfert du pouvoir de l'Ouest vers l'Est. Et cette comédie absurde dont nous parlons, la Deuxième Guerre froide, c'est un non-sens total. Nous avons absolument besoin de la Russie comme alliés de l'Europe. Il n'est pas possible d'utiliser ces termes. Voilà, je crois que c'est là. Page 57. Vous parlez, en parlant de Bachmann. Vous dites, vous avez cette phrase extraordinaire, s'il existe en ce monde des gens prédestinés à l'espionnage. Bachmann était de ceux-là. Est-ce qu'il y a des gens prédestinés à l'espionnage ? Vous, par exemple, vous étiez prédestinés à rentrer à une époque dans les renseignements ? Oui, je pense que oui. Je viens d'un milieu absolument chaotique. Mon père était un escroc qui est allé en prison plusieurs fois. Ma mère a disparu quand j'avais 5 ans et je ne l'ai pas revue avant d'avoir 21 ans. Je croyais qu'elle était morte et puis je l'ai retrouvée. Donc, j'étais attiré par ce qui est institution, plutôt que par les gens. Et parce que j'étais trop jeune pour combattre durant la guerre 39-45, j'ai été aussi un très grand patriote lorsque j'étais enfant. Mais j'étais vraiment attiré par le monde secret. Ce monde m'a donné un refuge. Et il m'a appris ce qu'étaient les plus grandes peurs, les paranoïas de mon pays. Et ses plus grands rêves aussi. Quelque part, à l'intérieur des services secrets, il y a la psychologie d'une nation. Les gens viennent me voir et me disent « Mais quand avez-vous laissé tomber ces histoires d'espionnage et écrire un vrai roman ? » Je pense que si j'étais devenu un marin qui était à leur mer, j'aurais écrit sur la mer. Chaque écrivain a besoin d'avoir son propre théâtre, sa propre maison de campagne pour y écrire, son propre bac à sable pour y jouer. Le mien, c'est le monde des services secrets et ça m'a été donné naturellement. J'y suis entré absolument volontairement et j'en suis sorti de mon plein gré. J'y ai fait mon éducation. Et à quel moment avez-vous décidé de devenir écrivain ? Parce qu'on peut imaginer que vous étiez quand même sur la voie de devenir un de vos personnages de roman, beaucoup plus qu'un écrivain. Je pense que la prise de conscience est venue après l'espion qui venait du froid. Je n'étais pas un espion devenu un auteur, mais j'étais un auteur qui avait été brièvement un espion. Et à ce moment-là, j'ai compris ma vocation. C'est ce que je fais le mieux, c'est mon élément, c'est ce que je vais faire désormais. – Voilà, John Le Carré, Un homme très recherché, c'est donc le titre du nouveau Le Carré qui sort aujourd'hui. C'est aux éditions du Seuil. Alors je voyais Jean-Christophe Granger avec des yeux de petits garçons quand Le Carré sortait notamment les 3000 pages de son manuscrit. – Ah écoutez, c'est vous qui l'avez dit, c'est le maître. – Toujours ? – C'est vraiment le modèle. – C'est le modèle. – Je veux dire, j'aimerais être comme ça plus tard. – Jean-Paul Dubois, vous avez quoi ce genre de personnage comme ça qui vit en dehors de toute capitale, en dehors de la vie littéraire, qui écrit 3000 pages pour en sortir 300 ? – Les 3000 pour en sortir 300, ce n'est pas raisonnable. Moi ça m'effraie, je ne peux pas imaginer ça. – Vous écrivez tous les jours vous ? – Non, non, moi, papa, si je ne veux pas vous parler de ça… – Bah si, il y a un peu de cas pour qu'on parle de vous aussi. – Non mais, oui, mais moi j'écris à ma façon, c'est-à-dire, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte en ligne. Je travaille de 10h du matin à 2-3h du matin, je fais 8 pages par jour pendant 30 jours, ça fait 3 fois 824, 240 pages. – C'est très très réglé. – C'est réglé. – Jamais plus. – C'est de l'ordre de la psychiatrie, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, de la névrose et tout, mais ça marche comme ça. Et ça, c'est pour un livre de 240 pages, je garde un jour qui est le 31e au cas où il y aura un problème. Et si je fais un livre de 400 pages… – C'est incroyable, vous êtes réglé comme une horloge. – Oui, parce que c'est une forme… Le carré parle de son… Il ne pouvait pas être autre chose qu'espion parce qu'il avait un père… – Escroc. – Disons le père qu'il avait, oui, voilà, un père escroc. Moi, j'ai reçu une autre éducation qui ne me prédestinait pas à l'espionnage, mais à des carcans réglés, le principe étant, tu joueras quand tu auras fini de travailler, et donc l'écriture étant un travail, je joue après. Je rassemble tout comme ça. – Alicia Drake, quand le mot escroc a été lâché par John le Carré lui-même, je vous ai vu sursauter, bondir comme si c'était une révélation qui pouvait choquer. C'est rien par rapport à ce qu'il y a comme révélation justement dans votre livre qui raconte les destins de la guerre fêle et de Saint-Laurent. – Oui, il n'y a pas d'escroc dans le livre. – Oui, non, quoique, il y a des gigolos, il y a des gens comme ça qui gravitent. Qu'est-ce qui est choquant ? Qu'est-ce qui vous surprenait ? – Avec John le Carré en fait, mon livre ? – On va parler de votre livre dans un instant. – J'adorais sa honnêteté en fait, la façon dont il a décrit son parcours, ça m'a beaucoup touchée, et le fait que tout, l'ambiance, la cornoille, et puis quand il parlait très ouvertement de ses parents, comme ça, j'étais très touchée. – C'est pas très anglais de parler ouvertement comme ça de ses parents ? – Peut-être pas pour son, sa génération. – Est-ce qu'il reste aujourd'hui, vous qui êtes anglaise, la référence ou l'une des références en matière de littérature, et pas seulement d'ailleurs de littérature d'espionnage ? – Oui, il reste la grande référence, oui, absolument. – Voilà, donc c'est dit, le carré, on ne trouvera rien à lui reprocher, et certainement pas sur ce livre qui s'appelle Un homme très recherché. Alors, je voudrais justement, puisqu'on en parle, Alicia Drake, que vous nous racontiez, de quelle manière et pourquoi vous avez mené cette enquête, je tiens à dire d'abord que c'est une enquête extrêmement littéraire, c'est un livre qui se lit un peu à la manière des bouquins de Granger ou de Le Carré, c'est-à-dire comme un thriller, comme un polar, vous l'avez travaillé avec des cliffhangers, avec également des scènes vécues, des scènes racontées, et ça raconte donc une histoire qu'on pourrait trouver chez Marcel Proust ou chez Fitzgerald, en réalité, deux arrivistes qui voudraient bien décrocher Paris, le monde, le mettre à leurs pieds et qu'ils réussissent. Au départ, quelle était l'idée ? – Quelle était l'idée ? – Racontez la mode ou racontez ce film ? – Non, l'idée c'était que je devais écrire un livre. J'étais journaliste et je travaillais dans ma chambre de service, j'étais journaliste en freelance, et je me souviens un jour où j'ai mis tous les articles que j'avais écrits dans un espèce de pile au plein centre de cette grande chambre de service de peut-être 3 mètres carrés, et je me suis dit, voilà, c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai, il faut que je fasse quelque chose de plus profond, aller plus profondément dans les recherches pour l'écriture. Alors j'ai commencé avec cette idée un peu mélodramatique, et ensuite, comme j'étais journaliste dans la mode, j'ai commencé avec cette époque des années 70. – J'étais née en 1968, et alors ce n'était pas une époque que j'ai vécue, je n'étais pas au CET en train de faire les boîtes ou au Palace. – Le CET c'était la boîte… – C'était la boîte… – Tendance très homosexuelle. – Voilà, très beautiful people, là où il y avait, pas seulement homosexuel, parce qu'il y avait tous les mannequins, il y avait Bianca Jag, Francis Bacon, tout le monde était là. Je n'ai pas fait, ce n'était pas à mon époque, mais je voudrais aller au-delà de la nostalgie de ma génération. – Donc enquête. – Oui, voilà, enquête. – Alors, c'est un livre, on va le découvrir tout de suite, qui suscite énormément de polémiques, 5 ans et demi d'enquête je crois, et puis une tentative, plus ou moins ratée d'ailleurs, de Karl Lagerfeld pour le faire interdire. On va parler de ça dans un instant avec vous. Retour, justement, sur ce qu'a été l'enquête pour écrire ce livre, Beautiful People, sujet d'Inès Delamode-Saint-Pierre. Drake, ou là, c'est le charmant surnom donné par Karl Lagerfeld, directeur artistique de la Maison Chanel, à Alicia Drake, journaliste britannique de 28 ans. Son crime de lèse-majesté, avoir osé raconter un pan de la vie du couturier allemand dans son livre Beautiful People. Pour en le bas de combat, dans le petit milieu de la mode, le Kaiser est en colère et le fait savoir. – Son argument majeur est que l'auteur n'a pas bien fait son travail. Il voudrait lui-même écrire son histoire, comme il l'a écrite à travers de nombreuses interviews depuis le début de sa carrière. – Tout commence en 2006, lors de la parution du livre aux États-Unis et en Angleterre. Karl Lagerfeld porte plainte et tente de faire interdire sa sortie en France, sans succès, à Paris. Le parfum de scandale qui traîne alors fait le bonheur des rares librairies anglo-saxonnes où l'on peut trouver l'ouvrage. – J'aurais dû vendre, dans un temps normal, 15 ou 20 exemplaires. Mais grâce à toute cette publicité, j'ai vendu 350. Donc je suis bien content. – Aujourd'hui, le livre d'Alicia Drey, qui vit à Paris, paraît en français dans une version légèrement modifiée. Un livre qui a fait l'objet de peu d'échos dans la presse, particulièrement dans les journaux féminins, de peur de se fâcher avec le grand maître. – Il y a une certaine autocensure de la part des journaux de mode, parce que les journaux de mode sont très liés à lui, parce qu'aujourd'hui, il est une figure centrale de ce milieu. Il connaît tout le monde, il fait des photos dans les magazines. Difficile d'enquêter sur des légendes, surtout quand il s'agit de Karl Lagerfeld et Thief Saint-Bran. – Voilà pour les conditions dans lesquelles vous avez mené cette enquête. Ça a l'air de faire beaucoup rire. – Maintenant. – Maintenant, ça n'a pas dû être drôle tous les jours. Est-ce que vous avez subi des pressions pour ne pas sortir cette enquête qui raconte vraiment l'histoire d'une amitié devenue une rivalité ? – Non, je n'ai subi aucune pression. J'ai subi un procès, un procès en France. – Oui, fait par Karl Lagerfeld. – Fait par Karl Lagerfeld, contre moi. Il a été débouté, oui, en 2007, le 15 janvier 2007. – Quelles modifications avez-vous apportées ? Vous avez expurgé un peu ce livre ? – Sur Beautiful People en France, oui, nous avons fait quelques très petits changements. – Alors, pour quelles raisons Lagerfeld, Karl, réagissait-il si violemment ? – Alors, il faut peut-être l'inviter. Et puis, comme ça, vous pourriez lui demander, vous pourriez parler de sa bibliothèque aussi en même temps. – Non, mais je l'ai dit, il a une formidable bibliothèque. – Exactement, il a une formidable bibliothèque. – Qu'est-ce qui est gênant ? – C'est à partir du moment où des journalistes ou des enquêteurs réécrivent à partir de faits historiques, qui étaient la légende dorée que chacun voulait brosser et fixer dans le marbre ? – Je ne sais pas. Pour moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était vraiment de parler de sa créativité. Ce n'était pas sa vie privée qui m'intéressait, mais sa créativité qui était un sujet qui allait au-delà de simplement les podiums. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on vit, là où on sort, les gens avec qui on sort, ça touche à votre propre créativité. – Parce que vous semblez montrer justement qu'en réalité, pour Saint-Laurent comme pour la Guerfell, c'est la vie privée qui nourrit toute la création artistique, puisque vous parlez même d'artiste pour Saint-Laurent. – Oui, oui, absolument, oui, oui. Il y avait, par exemple, tous les deux, il y avait des entourages qui étaient très importants en termes d'inspiration, aussi en termes d'être vus à Paris, les deux avaient des entourages, des gens sublimes qui partaient avec eux aux boîtes, etc. C'était très important, c'était un jeu de pouvoir et l'entourage faisait partie de ce pouvoir. – Alors racontez-nous comment ces deux personnages qui arrivent, et qui sont d'ailleurs la même année, je crois en 1954, lauréats d'un concours, qui sont amis, pour quelles raisons deviennent-ils rivaux ? Et puis des rivaux qui iront jusqu'à la haine. – Je pense qu'il y avait toujours la rivalité entre eux, même quand ils étaient amis, parce que tous les deux, ils voulaient les mêmes choses. Tous les deux venaient d'un milieu aisé, bourgeois, province, on peut dire, au rang pour Yves Saint-Laurent, en Bourg, et ensuite Bad Bramstedt pour Karl Lagerfeld. Alors il y avait des choses qui étaient très similaires entre les deux. Ensuite, ils arrivent à Paris avec une grande ambition, une grande volonté. – C'est quoi, ces deux Rastignacs ? – Oh non, 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 non. Non, je ne dirais pas deux Rastignacs. Ils étaient deux génies qui allaient arriver, qui voulaient être les rois de Paris. – Alors puisqu'on est dans les références littéraires, laissons tomber Rastignac, mais à un moment vous dites, en parlant de Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, qui est celui qui l'abrite, qui va travailler pour lui, faire sa légende. Vous dites, c'est Swan et le baron de Charlus. – Mais c'est eux-mêmes qui disent ça. C'était eux-mêmes qui disaient ça. – Qu'est-ce qu'ils cherchent, au fond, derrière l'argent ? La célébrité ? – Non. – Une jeunesse éternelle, un peu comme chez Granger ? – Alors, ça dépend lequel, Yves Saint-Laurent ou Pierre Berger ? – Saint-Laurent. – Yves Saint-Laurent, je pense qu'il cherchait à s'exprimer, sa créativité, et puis d'être reconnu, d'être le meilleur, de faire un œuvre, de créer un œuvre, ce qu'il a fait. – Un homme joue un rôle méconnu et absolument capital dans à la fois la gloire de ces deux-là, et puis dans leur rupture, c'est un certain Jacques de Bachère. – Oui. – Est-ce qu'on peut considérer, ou est-ce qu'il faut considérer Jacques de Bachère, qui est un ami de Karl Lagerfeld, et puis qui ensuite, d'après ce que vous nous dites, devient l'amant de Saint-Laurent ? Est-ce qu'il faut le considérer comme éventuellement un missile, un scud qui aurait été envoyé pour torpiller Saint-Laurent, pour le rendre encore plus dépressif, pour l'empêcher ? – Non, 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 pour moi, ce n'était pas du tout ça. Non, non, absolument pas. Je pense que Jacques de Bachère était quelqu'un absolument fascinant, et très important pour cette époque des années 70 à Paris. Il était très 19e, il avait un côté, là, il avait un côté raciniac. Les gens étaient fascinés par son apparence, et le fait qu'il mettait tout dans son apparence. Il n'avait pas de travail, il était vraiment, il était là pour son apparence, et ça, c'était quelque chose qui fascinait les gens. Et je pense que Yves Saint-Laurent était tout simplement fasciné par lui, par sa jeunesse et sa beauté. C'est ces deux choses dans la mode qui comptent tellement. la beauté, la jeunesse. – Ce que l'on sait moins dans la mode, et même si on ne s'y intéresse pas, c'est qu'il y a des fêlures, des failles, des béances absolument énormes, et tout votre travail consiste à justement les mettre en regard de leur grand succès. Sur Saint-Laurent, vous brisez aussi un petit peu les tabous et la légende, en nous racontant l'histoire d'un homme dépressif, atteint d'une maladie mentale, c'est vous qui employez le terme, lui aussi de temps en temps. – C'est Pierre Berger qui a employé ces termes, oui. – Et qui va aller très très loin, à la fois dans la cocaïne, dans l'alcool, 4 litres de pastis par jour ? – En fait, Yves Saint-Laurent, il a toujours été très ouvert, ou depuis des années 80, il a été toujours très ouvert en parlant de sa dépression nerveuse, quand il a pris la retraite, dans son discours, lui-même, il a parlé des hôpitaux et de sa maladie, et comment en fait, ça lui a aidé quelque part, à comprendre l'humanité et à aider dans son travail. – Alors ça, c'est exactement ce qu'on appelle l'enquête à l'américaine, chez nous, à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est bourré d'informations, tout est sourcé, il n'y a pas 3 personnes qui témoignent, il y en a 70 dans votre biographie. – Oui, 150 interviews, j'ai fait. – Voilà, sur 350 pages. Qu'est-ce que la vie privée épluchée comme ceci, nous permet d'apprendre et de comprendre sur le génie créateur, là en l'occurrence, il s'agit de deux couturiers, mais ça pourrait être deux écrivains. Pourquoi faut-il aller aussi loin dans la vie privée ? – Je ne pense pas que je suis allée, il faut dire, je ne pense pas que je suis allée aussi loin dans la vie privée. – Mais vous la racontez. – Mais, alors, peut-être c'est un problème pour les anglo-saxons à comprendre la vie privée, parce que pour nous… – Je vous rassure, pour nous aussi, c'est très compliqué. On parlait avec Jean-Paul Dubois, la vie privée, c'est très compliqué. – Oui, par exemple, quand j'ai eu le procès, j'étais tellement étonnée, parce que je pense que j'étais très prudent, assez pudique dans les choses qui sont dites de cette époque, c'était quand même les années 70, c'était l'époque, dans un microcosme de la mode, sex and drugs, no rock and roll, but a lot of sex and drugs. Et alors, ça a existé. Puis aussi, vous avez le moment de homosexualité qui s'est éclaté, c'était vraiment un super moment d'être homosexuel et de pouvoir montrer votre homosexualité et de le vivre. Alors, oui, j'avais… Je pense que j'ai peut-être du mal à comprendre la vie privée et où il faut s'arrêter. – En tout cas, ça fournit un formidable tableau de l'époque aussi, ces années 70, un peu déjanté. Et vous écrivez ceci, en 1961, je voudrais que vous le commentiez. Aujourd'hui, vous avez le monde de la mode, celui des arts, celui de la littérature, le monde de l'art, mais en ce temps-là, il n'y en avait qu'un seul, le monde de l'extravagance. Aujourd'hui, la fête est finie ? – La fête ne peut jamais être pareille, parce qu'à cette époque, il y avait cette insouciance. Et il faut l'insouciance pour la fête. – Merci, en tout cas, d'avoir apporté un peu d'insouciance dans cette émission. Ça se lit véritablement comme un roman, et c'est le roman vrai d'une ascension. Et on a vraiment, vraiment le sentiment que vous nous avez raconté l'histoire des personnages de Fitzgerald ou de Proust. « Beautiful People » aux éditions de Noël, c'est signé Alicia Drake. Allons voir ce qui se vend, ce qui se passe du côté des librairies, avec, vous le savez, dans cette émission, chaque semaine, un libraire. Voici donc le choix du libraire. Cette fois-ci, cap sur la librairie des Abesses à Paris. J'ai créé un prix littéraire. Le prix s'appelle le prix Véplaire Fondation de la Poste. Et l'idée m'est venue, quand j'ai vu la place Clichy, que j'ai vu la brasserie Véplaire, j'ai pensé à Voyages au bout de la nuit de Céline, qui démarre là. Et Céline dit « Engagez-vous ». Donc j'ai fait un prix littéraire qui a essayé de défendre ce qui n'était plus défendu, c'est-à-dire des écrivains, des gens qui prennent des risques en littérature, qui ne sont pas toujours connus, et qui comptent beaucoup et qui font beaucoup avancer le roman. On l'a remis à Volodine, on l'a remis à Éric Chevillard. C'était des auteurs qui avaient 10, 15 livres. Et le monde des prix ne leur avait jamais fait de signe de reconnaissance. On a fait des choix, nous, dans la rentrée, avec mon équipe. Les livres qu'on a remarqués, qui sont un petit peu des surprises, si vous voulez, c'est Céline Minard qui est à son quatrième livre. Et puis il y a une autre surprise que je viens de découvrir, alors je ne l'ai pas tout à fait finie, parce que c'est un livre formidable de Maxime Cohen, « Promenade sous la lune » chez Grasset. C'est un peu inqualifiable, ce n'est pas du roman, c'est des beaux textes sculptés comme ça, que vous pouvez prendre en fonction de la table des matières, sur des sujets que vous appréciez ou non. Il y a le « Heu muet » de Venise. Vous voyez, c'est un livre d'érudit, c'est un livre sur la lecture. On ne sait pas d'où vient ce Maxime Cohen, mais c'est un livre formidable. Voilà, c'est une belle surprise de la rentrée. Pour essayer d'élucider ce dont nous parlait Alicia Drake et un instant, c'est-à-dire la vie privée, heureusement, on a peut-être celui qui est devenu le romancier de la vie privée, Jean-Paul Dubois. Parce que vous la décortiquez, vous essayez comme ça de l'analyser, roman après roman. Alors c'est des fictions, bien évidemment. Voici votre nouveau roman, « Les accommodements raisonnables » aux éditions de l'Olivier. Et voici tout de suite un portrait qui vous rappelle qui est Jean-Paul Dubois. Regardez. Dans sa vie, comme dans ses romans, Jean-Paul Dubois a quelques obsessions. Toulouse, d'abord la ville où ce fils unique est né en 1950. Les Etats-Unis, pays qu'il connaît très très bien, et sur lequel il porte un regard assez rêve. Il y a longtemps été grand reporter pour le nouvel observateur. Mais la plus étrange de ces obsessions, l'objet présent dans tous ses romans, ce sont les tondeuses à gazon. Et ce n'est pas tout, il y a aussi, les prénoms de ces personnages qu'on retrouve systématiquement. Le personnage masculin, c'est Paul, toujours des Paul. Alors allez savoir pourquoi. Peut-être Jean-Paul, le double, le clone de l'auteur. Le personnage féminin, c'est Anna. Des personnages qui, comme dans Kennedy et moi en 1996, adaptés au cinéma ensuite, traînent leurs angoisses existentielles. Jean-Paul Dubois dresse le portrait de gens ordinaires, des quinquagénaires névrosés. Il parle de choses extrêmement déprimantes, ce qui ne va pas dans nos vies. En gros, notre vie est un naufrage. Et pourtant, il arrive à tirer ça vers le rire, vers l'ironie, la dérision, l'absurde. Et ça marche, il rencontre le succès public avec une vie française en 2004, prix féminin vendu à plus de 400 000 exemplaires. Un succès confirmé par vous plaisanté, M. Tanner, en 2006, où ce grand bricoleur s'inspire de ses propres déboires lors de la rénovation de sa maison. Depuis, ce grand fan de rugby et du stade toulousain rate rarement un essai. – Alors, bonne question, posée par Bernard Lehu d'RTL. Pourquoi toujours des personnages qui s'appellent Paul ? – D'où vous sortez ces images ? – Ah, on a tout, Jean-Paul Dubois. On a absolument tous, les images privées. Comme avec Alicia Dreck, nous, la vie privée. – J'ai eu quatre paires de lunettes depuis celle-là. – Oui. – Pardon, la question… – Ça, c'est un bon, bonne tentative pour essayer de ne pas répondre à la question, qui est pourquoi vos personnages s'appellent-ils tous Paul ? – Après, il a déjà répondu, parce que c'est la moitié de mon prénom, que comme j'écris à la première personne, c'est plus simple de m'impliquer. Ah oui, c'est très simple, c'est à très premier degré. C'est la voix, c'est la voix off, si vous voulez, un livre, c'est une voix off, c'est la voix off d'un film. J'ai toujours vu ça comme ça. – Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la voix off d'un film ? – Un livre, c'est la voix off d'un film. C'est-à-dire que tous les livres sont des… Enfin, l'écriture est une forme simplifiée de l'image, je veux dire. – C'est vrai pour vous aussi, Jean-Christophe Granger ? La voix off d'un film ? – Moi, c'est plutôt le contraire, j'essaie plutôt de traduire les images. C'est très visuel, mes livres, j'ai décrit toujours beaucoup les décors et tout ça. Et non, j'essaie plutôt que les images n'aient pas besoin de voix off. – Alors, les accommodements raisonnables, l'histoire de Paul Stern, un homme d'une cinquantaine d'années, marié à une femme en pleine dépression, qui a de grands enfants, qui a également des petits-enfants, et qui est affublée d'un père qui, à 75 ans, redécouvre la vie et l'amour entre les bras d'une jeunette, qui est surtout l'ex-compagne, l'ex-maîtresse de son frère qui vient de décéder. Il décide de partir, c'est ça, pour les États-Unis. Et là, il rencontre, truc incroyable, qui est le fantasme à peu près de tous les hommes, la femme de sa vie, avec 30 ans de moins. La même femme de sa vie, celle dont il est amoureux, avec 30 ans de moins. C'est vraiment un cadeau du destin, de rencontrer la femme que l'on aime à l'autre bout du monde avec 30 ans de moins ? – Vous croyez ça ? – Je vous pose la question. – Ah non, non, je pense que c'est la pire des choses qui puisse vous arriver. Je pense que c'est… Enfin, le livre raconte les porosités qu'il peut y avoir entre la réalité et la fiction. Et l'illusion de cet homme et de cet homme dans cette tranche d'âge, c'est de croire que quelque chose peut recommencer. – C'est une illusion ? – Ah ben, total, oui. Je pense que… Enfin, l'histoire le raconte un peu, c'est-à-dire qu'on croit toujours à l'illusion que le temps ne fait rien à l'affaire. Or, le temps, il détruit tout, découpe tout, bien plus que les tondeuses que vous avez montrées, qui sont des tondeuses électriques d'ailleurs, et qui, à ma vie, ne seront jamais de vraies tondeuses. – On va laisser tomber les tondeuses, il y a des émissions pour ça, mais vous reviendrez sur la chaîne. – Mais avec plaisir. Mais dans ce regard-là, il y a une forme de naïveté, de cette tranche de vie, de cette tranche d'âge, qui croit donc que les choses peuvent recommencer. Et il prend conscience de l'inutilité de ce rêve lorsqu'il voit simplement sa propre image dans le reflet avec sa nouvelle compagne, qui est simplement le reflet de lui vieilli. Et l'histoire s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. – Aussi vite, mais en passant par un certain nombre de vérités, un peu ironiques toujours, avec ce style qui est le vôtre. Par exemple, page 128, lorsque donc, fuyant aux États-Unis, à Hollywood, où il devient un script doctor, il rencontre cette femme, Selma, la même qu'en France avec 30 ans de moins, et il dit, pour fonctionner, l'esprit a besoin d'un carburant terriblement volatil et précieux, le désir. – Oui, mais c'est le désir d'être en vie déjà. – Le désir d'être en vie ou le désir de l'autre ? – C'est la même chose. – C'est la même, je pense que c'est le même carburant, c'est la même, oui, je pense que c'est exactement la même chose. Et enfin, j'ai l'air de vouloir de faire une idée fixe à dessus, mais c'est la difficulté justement d'avoir du désir, du désir de vie lorsque vous avez l'impression que la réalité vous échappe. qu'il y a toujours des moments où vous ne discernez plus la réalité de la fiction. Je pense qu'on vit, j'ai fait situer ce livre, j'ai situé ce livre sur les 12 mois qui précèdent et qui suivent l'élection présidentielle. Je pense que c'est une petite trame de fond qui raconte un peu comment quelque chose a basculé sociologiquement dans ce pays, il me semble. Il y a quelque chose qui s'est modifié. – Alors qu'est-ce que vous cherchiez à nous montrer ? Ce qui s'est modifié en France ou aux États-Unis ? Parce qu'il y a une critique assez virulente des États-Unis, où de temps en temps on reconnaît l'ancien grand reporter, qui y a été beaucoup, et puis qui nous montre ce pays dans lequel les vieillards sont obligés de travailler, où les gens prennent deux boulots, un la journée et un le soir, voire un la nuit. Mais en même temps, vous dites que les États-Unis, c'est le pays de l'image, c'est le pays des apparences, des illusions trompeuses. Et puis vous nous donnez un personnage dont le père finit par dire à 75 ans, tu sais j'étais à la messe tous les dimanches mais je suis athée, je n'aimais pas ta mère, et qui raconte, comme m'entend, tous les déboires sentimentaux de Sarkozy. Elle est où l'illusion ? En France ou à Hollywood ? – Je pense qu'elle est dans l'époque, elle est trans-courante, trans-frontière, et je pense que l'illusion, c'est l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne, d'être figurant simplement d'une vie, d'être figurant dans un scénario dont on n'a absolument pas écrit la chronique, ni le début, ni la fin, ni les dialogues, et l'impression d'être dans une histoire qu'on ne reconnaît même pas comme la sienne. Et dans une époque, je trouve, vous savez l'actualité telle qu'on la vit aujourd'hui, le mot penser à économie réelle et économie virtuelle revient tous les deux ou trois jours, c'est permanent. Donc il y a quand même aussi dans la réalité ce rappel qui est là sans arrêt pour nous dire que les vies que nous menons sont quand même des vies assez virtuelles. – Virtuelles. – Oui c'est virtuel, moi je n'ai pas l'impression de me donner une vie, d'avoir une… – La vôtre est virtuelle. – Oui, surtout la mienne. – C'est normal parce que vous êtes écrivain, et il y a ça, page 182, c'est assez drôle d'ailleurs, à un moment notre scénariste rencontre un producteur de films porno à Hollywood qui lui dit « Ah, dans l'esprit des gens, il n'y a pas plus vicieux que les écrivains. » – Oui mais ça c'est… – Il n'y a pas plus vicieux que les écrivains. – C'est un point de vue de producteur, oui, parce qu'il y a une perversion. L'écriture est au départ, elle peut être considérée comme une maladie mentale sociabilisée, c'est-à-dire c'est une forme… – Oui, dit Alicia Drake, c'est ça ? – Une maladie mentale sociabilisée ? – Mais même pas très sociabilisée. – Si c'est sociabilisé parce que c'est accepté, c'est… – D'accord, oui. – Il y a une… c'est une manière de vivre avec ces névroses et d'en tirer un certain avantage. Donc c'est… oui c'est assez vicieux, enfin vicieux dans le sens… le tourment quoi, le tourment avec lequel vous pouvez vivre. – À un moment, Jean-Christophe Granger écrit dans Miserere que la névrose, justement, qui est présente chez tous vos personnages, la névrose, écrivez-vous, est la drogue de l'homme qui ne se drogue pas. C'est un peu ça, non ? La preuve par l'exemple. – Quand vous avez les deux, c'est… la névrose plus la drogue. – Pourquoi les jolies filles, je vous pose la question à tous les deux, ont-elles nécessairement besoin, dans vos romans ou dans la vraie vie, de mettre le nez dans la farine ? Et dans la poudre ? – Là, c'est… si vous faites référence au livre, c'est pas… c'est quasiment une nécessité dans le travail qu'occupe Selma Shantz, qui est l'une des héroïnes du livre. C'est une des nécessités et des bases de sa profession. Hollywood, c'est… fonctionne… l'industrie de cinéma fonctionne aussi sur la consommation effrénée d'adjuvants. – Que veut dire ce titre, Jean-Paul Dubois, les accommodements raisonnables ? Est-ce qu'il faut vraiment que notre vie soit faite d'accommodements raisonnables ? – Le mot… le sens des accommodements raisonnables, c'est un… je sens que je vais vous décevoir, c'est un article du Code du Travail québécois et canadien, qui est une forme, pour moi, de sophistication absolue, de l'art de vivre ensemble. C'est quand un pouvoir, un État, constate qu'une population souffre avec une loi et décide de déposer son pouvoir pour aller voir cette population et essayer de trouver des accommodements raisonnables, qui est le terme légal, qui fait qu'on va essayer, au bout de la fatigue et du conflit, de voir comment on peut continuer à vivre ensemble. Ce qui n'est quand même pas la pire des choses. Alors, ce qui se passe au niveau… juste dans deux mots, ce qui se passe au niveau d'un État, on peut essayer de le reconsidérer au niveau d'une intimité, d'une famille, d'une société restreinte, c'est-à-dire comment on va pouvoir continuer à vivre ensemble dans une forme de paix jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine crise. – Les accommodements raisonnables, c'est donc, d'après le Code du Travail québécois, le nouveau roman de Jean-Paul Dubot, aux éditions de l'Olivier. – Alors, questions qui sont arrivées pendant le fil de l'émission pour les uns et les autres par SMS ou sur le site internet, pour Jean-Christophe Granger, tiens, par exemple, on nous demande à quand un bon vieux roman d'amour ? Tiens, est-ce que vous êtes capable, vous, de sortir du thriller ? – Écoutez, on me pose souvent cette question, il y a quand même aussi le phénomène des idées qui vous viennent. Moi, j'avoue que mes idées, celles qui me viennent, ce sont toujours des histoires d'horreur, de thriller, de suspense. Donc voilà, je dois faire avec. L'écrivain ne peut pas tout écrire et décider un matin de faire un roman d'amour, le lendemain un roman de suspense. Moi, c'est ce qui me vient, c'est mon imaginaire qui fonctionne comme ça. – Alors, Jean-Paul Dubois, cette fois-ci, le couple n'est-il qu'un accommodement raisonnable, demande-t-on ? – Oui. – Tous ? – C'est gay, j'adore avec vous. – Je ne sais absolument pas répondre à des questions comme ça. Je suis le… non, c'est un conseiller matrimonial, moi, je ne fais pas… j'écris pas sur le coup. – Est-ce que l'écrivain n'est pas un peu le conseiller matrimonial, quand même, avec des livres comme ceci ? – Non, il a déjà beaucoup de peine à se… – À se conseiller lui-même. – Même pas à se conseiller, à se supporter lui-même. Ce n'est pas que l'écrivain, je pense que c'est un métier… le métier d'homme est un métier compliqué. – Alicia Drake, la prochaine enquête, les cinq prochaines années, vous les occupez à quoi ? À traquer les travers des écrivains, cette fois-ci, ou leur destin ? – Non, je vais essayer d'écrire un roman. Et j'ai l'impression que ça va me prendre au moins cinq ans. Parce que moi, je… – Vous avez le choix, vous avez la technique Jean-Paul Dubois, tous les jours. – Malheureusement, j'étais étonnée quand vous avez dit ça, c'est super ! Quelle discipline, quelle… oh, c'est magnifique ! Ce n'est pas simplement la discipline, c'est la volonté. – Je suis très touché. – Ça a l'air très dur quand vous dites ça, de faire vos huit pages par jour. – Mais c'est dur, oui, c'est dur physiquement de rester assis. – Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé, à tous les quatre également avec John Le Carré. Je rappelle rapidement les titres des ouvrages dont nous avons parlé. Un homme très recherché, le nouveau Le Carré, sort aujourd'hui aux éditions du Seuil et c'est un petit bijou, allez-y. Les accommodements raisonnables, désopilants, ironiques, drôles, désespérants parfois aussi et c'est signé Jean-Paul Dubois, c'est aux éditions de l'Olivier. Miséréré, le thriller Jean-Christophe Granger, efficace, clair, net, précis et puis assez borderline, politiquement très incorrect, chez Albain Michel. Et cette enquête que je recommande, même si la mode ne vous dit rien, c'est absolument fascinant, beautiful people et c'est signé Alicia Drake aux éditions de Noël. Voilà, merci à celles et à ceux qui m'ont télé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, très bonne lecture. Musique 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 Sous-titrage ST' 501